Ne dépense pas ton argent comme cette personne-là, d'accord ? Non, juste réfléchis et le même état d'esprit que cette personne-là, que tu seras dans 5 ans, ok ? Crois en toi, crois en tes rêves et laisse personne te dire que ce n'est pas possible ou pas. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois et toujours à Miami. Donc pour ça les gars, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir ton petit notification s'il n'y a aucun rapport, c'est juste voilà, il n'y a pas besoin de transition des fois, ok ? Donc on va voir ensemble 5 conseils pour pouvoir devenir riche. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir riche et j'ai envie de te dire c'est normal et il n'y a pas de honte à voir. Ici, on n'a pas de tabou avec l'argent, c'est normal que tu veux le mettre à l'abri de tes parents, que tu veux te mettre bien, que tu veux bien ta famille, que tu veux mettre bien tout le monde, d'accord ? Maintenant, la seule question que tu dois te poser avant même que je te présente en fait exactement les 5 conseils, c'est pourquoi tu veux devenir riche ? Mets-moi en commentaire pourquoi tu veux devenir riche, est-ce que c'est pour mettre à l'abri de ta famille, est-ce que c'est pour un challenge, pourquoi tu veux devenir riche ? Ok, ça c'est vraiment la base, peut-être que ça te paraît un peu genre, comme si, genre donne-moi juste les stratégies et je les mets en place, mais concrètement si jamais tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, tu ne vas pas le faire. Tu vois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé quand tu es à l'école, des fois tu vas à l'école mais tu ne sais même pas pourquoi tu vas à l'école en fait. Forcément, du coup quand tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'école, tu n'as pas de bonne honte. Mais quand tu sais pourquoi tu vas à l'école, quand ça a un sens en tout cas, parce que moi je ne l'ai jamais trouvé finalement, c'est quand ça a un sens, du coup je pense que tu as des bonnes notes derrière, parce que tu sais pourquoi tu fais la chose. Et là c'est un peu le même principe, si tu ne sais pas pourquoi tu veux devenir riche, ça va être compliqué, clairement. Au premier obstacle, deuxième obstacle, tu vas lâcher l'affaire parce que tu vas dire, bon, pourquoi je fais ça, je ne sais même pas pourquoi. Donc, mets-moi ça en commentaire pourquoi tu veux devenir riche. Et maintenant, on va passer directement au premier conseil. Premier conseil, mais à vous de te donner le premier conseil, je vais bien me présenter, je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo sur les 5 conseils pour pouvoir devenir riche. Voilà, j'avais manqué à mes obligations. Maintenant, passons directement au premier conseil. Premier conseil, il va falloir que tu investisses en toi. Eh oui, c'est la base, c'est la base. Il va falloir que tu investisses en toi. Première chose qu'il faut que tu comprennes par rapport à cette histoire d'investir en soi, c'est tout simplement que, en fait, c'est quand tu vas augmenter ta valeur intrasèque, la valeur que tu es toi-même, c'est là que tu vas pouvoir générer beaucoup plus de cash. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas avoir beaucoup plus de valeur, eh bien, tu vas apporter beaucoup plus de valeur à ton marché, aux gens qui sont autour de toi. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que l'argent va te revenir. Parce que tu vas te proposer des services, les gens vont voir que tu es compétent, etc. Que ce soit même si tu es encore employé, si jamais tu montes en compétence, ton chef, il va le voir et il va te proposer un poste plus élevé ou tu vas monter en grade, tout ce que tu veux, en fait. À partir du moment où tu montes en compétence, et ça, ça marche pour le sport, ça marche pour tout, tu vois, pour le business, pour tout ce que tu veux, plus tu vas monter en compétence, plus tu vas générer du cash. Ne fais pas l'erreur des personnes qui pensent que devenir riche, c'est le matériel. Parce que si jamais devenir riche, c'est juste le matériel, imaginons, on pense par exemple aux gagnants du loto. Ils ont énormément de matériel. Mais une fois qu'ils ont perdu tout le matériel, ils ne savent pas comment faire. Imaginons qu'il y a une bêtise, je ne sais pas, leur avis, une mauvaise gestion parce que de toute façon, ils n'ont pas les bonnes habitudes en plus pour pouvoir contenir cet argent-là puisqu'ils ne savent pas comment devenir riche et ils ne savent pas comment maintenir cet argent-là. Du coup, ils vont perdre cet argent-là. Une fois qu'ils ont perdu cet argent-là, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne peuvent pas remonter la pente parce qu'ils ne savent pas comment faire. Alors que si jamais tu es intelligent financièrement, tu as investi en toi, même si tu perds de l'argent, tu pourras remonter. Je ne sais plus c'est quel milliardaire qui était à moins un milliard, un truc comme ça et il est remonté à plus de 3 milliards. Si jamais tu te rappelles c'est qui, mets-moi ça en commentaire. Mais c'est pour te dire que tout est dans la tête en fait. Tout est dans tes compétences, dans ton intelligence financière. Et pour ça, pour l'avoir, il va falloir investir en toi. Il y a une seule chose pour rester dans la continuité. Si jamais tu veux devenir riche, il faut que tu changes. Il faut que tu deviennes une nouvelle personne. C'est une fois que tu vas devenir cette nouvelle personne que tu vas produire ces nouveaux résultats. Tu es d'abord riche et après, du coup, ça se matérialise à l'extérieur. Et pour pouvoir changer, il va falloir que tu investisses en toi et il va falloir que tu consacres du temps. Le changement, c'est de te demander de l'argent et du temps. C'est exactement ce que la plupart des gens ne veulent pas faire. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne sont pas riches. Deuxième conseil pour pouvoir devenir riche en 2020, changer tes habitudes. Donc, ça suit un petit peu par rapport à ce que je t'ai dit. Une fois que tu as investi en toi, au mieux de te dire, OK, maintenant, comment je deviens riche ? Tu vas te dire, OK, quelles sont les habitudes que je dois mettre en place aujourd'hui pour pouvoir devenir riche ? Parce que ton objectif, en réalité, ce n'est pas de devenir riche. Ton objectif va être, comment je fais pour avoir des nouvelles habitudes qui vont me permettre d'être en bonne santé financière ? Tu vois, comment je fais pour gérer au mieux mon argent ? Comment je fais pour prendre l'habitude de mettre 10% tous les mois ? Et à force de mettre 10% tous les mois, tu vas avoir cette nouvelle habitude qui va te permettre d'avoir du cash. D'avoir du cash pour ne pas te permettre d'investir. Comment je prends des bonnes habitudes pour pouvoir, quand j'ai du cash, l'investir et ne pas le dépenser, etc. Donc, du coup, quand tu vas mettre en place des bonnes habitudes financières, tu vas devenir riche. Parce que riche, ce n'est pas un événement. Les gens font cette erreur-là, ils pensent que riche est un événement. La richesse n'est pas un événement, c'est une succession d'habitudes. D'où pourquoi tu dois prendre des bonnes habitudes. Quand les gens vont tous en soirée, toi, tu vas lire un livre. Quand les gens vont être toujours en train de s'amuser, toi, tu vas apprendre à investir. Tu vas te former. Donc, si jamais tu veux un repère, regarde bien, si jamais tu fais la même chose que tout le monde, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Fais l'opposé que la plupart des gens font. Fais l'opposé. Et là, tu es sûr que tu es bien. On peut prendre l'exemple d'une personne qui veut perdre du poids. La personne, elle veut perdre du poids. Mais son objectif, ça ne va pas être de perdre du poids. Son objectif, ça va être manger sainement. Et du coup, le fait d'avoir pris des habitudes à manger sainement va le faire de façon à ce qu'elle va perdre du poids. Là, ce que je veux dire, c'est pareil pour l'argent. Donc, la puissance des habitudes, les gars, c'est la clé. C'est la clé. Troisième conseil pour pouvoir devenir riche en 2020, c'est de savoir modéliser. Alors, modéliser, en gros, ça veut dire copier. C'est une façon genre gentille, genre de faire genre un peu bien, de dire modéliser, etc. OK, tous les grands ont fait ça. Le Steve Jobs, le plus grand copieur de toute la vie. Donc, les gars, il faut copier. Je sais qu'on vous a appris à ne pas copier les gens quand vous étiez à l'école. Mais dans la vraie vie, ça n'a pas de sens de ne pas copier les gens qui ont déjà réussi. OK ? Donc, modélise exactement la personne de qui tu voudrais avoir les résultats. Tu sens que cette personne-là correspond à la vie qu'elle a. C'est exactement la vie que toi, tu voudrais avoir. Tu vas modéliser exactement les stratégies que cette personne met en place. Et après, évidemment, tu vas les adapter à ta personnalité. Sinon, si jamais tu fais vraiment un copier-coller de cette personne-là, tu vas juste être une version inférieure à cette personne-là. Parce que personne ne peut être… Tu ne pourras jamais être une meilleure version que la personne que tu copies. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu peux modéliser, t'inspirer des stratégies de ce qu'elle met en place pour pouvoir les mettre dans ta vie en place. D'accord ? Donc, tu vois, ça revient un peu aux habitudes. Ça revient exactement à la même chose. Et après, le personnaliser à ton personal branding, à ta manière d'être, à ta manière de penser. Un exemple, si jamais, par exemple, tu veux créer ton business en ligne, tu aimerais générer 2000 euros par mois. Tu aimerais vivre de ta passion et créer un business en ligne et gagner 2000 euros par mois. Eh bien, tu vois bien, si jamais moi, j'ai créé un business en ligne sur le saxophone, sur un marché, une petite niche. Ok ? Si jamais tu veux gérer 2000 euros par mois avec un business en ligne, copie ce que j'ai fait. C'est pour ça que moi, j'ai créé une formation. Je te montre exactement comment j'ai fait. Et en plus, je mets à jour les stratégies. D'accord, maintenant, c'est stratégie 2020. Parce que mon business sur le saxophone, j'ai commencé depuis 2016, il me semble. Donc, du coup, si jamais tu copies exactement ce que je fais, tu auras le chemin le plus rapide, tu vois, pour pouvoir atteindre ton objectif. C'est aussi simple que ça. Donc, la personne qui est maligne, elle va modéliser le schéma que j'ai fait. Elle va reproduire exactement la même chose. et elle a de grandes chances d'avoir les mêmes résultats. Ok ? Donc, modélise les personnes dont tu veux les résultats. Quatrième conseil, croire en toi. Il faut absolument que tu crois en toi. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, les gens qui sont autour de moi, ils ne croient pas en moi. J'en ai marre. Je suis tout seul. » Mais mon gars, c'est comme ça. Au début, ça va être comme ça. Au début, il va falloir que tu charbonnes, que tu crois en toi d'abord. Et une fois que tu vas croire en toi, là, les gens vont croire en toi. Comment tu veux que les gens croient en toi si toi-même, tu ne crois pas en toi ? Donc, crois en toi déjà, premièrement. Vis comme si jamais tu avais déjà ce que tu voulais. Tu es déjà cette nouvelle personne que tu veux être dans 5 ans. Tu l'es déjà aujourd'hui. Réfléchis comme cette personne-là. Dépense pas ton argent comme cette personne-là. Juste réfléchis et le même état d'esprit que cette personne-là que tu seras dans 5 ans. Crois en toi, crois en tes rêves et laisse personne te dire que ce n'est pas possible ou pas. Charbonne, ne lâche rien. Ça ne va pas être facile. Il y a des moments où tu vas faire exactement tout ce qu'il faut faire. Tu vas mettre en application tout ce que je te dis dans mes vidéos et pourtant, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir que tu insistes. Il va falloir que tu fasses d'un autre chemin. Moi, je te donne le cadre. Ça ne veut pas dire que c'est du 100% de réussite. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire que c'est du 100% de réussite. Donc moi aussi, il y a des choses des fois où j'ai mis en place toutes les bonnes choses et j'ai galéré quand même. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si jamais je n'avais pas eu les bonnes informations, j'aurais galéré encore beaucoup plus. Donc l'idée, c'est de ne jamais lâcher l'affaire. L'échec, c'est au moment où tu vas lâcher l'affaire. Donc crois en toi, passe à l'action, ne lâche jamais l'affaire, n'abandonne jamais. Et cinquième et dernier conseil pour pouvoir devenir riche en 2020, c'est de créer un plan. Si jamais tu fais comme tous les gens dès que c'est la nouvelle année, bonne année ! Et dis-moi, quelles sont tes résolutions ? Ouais, cette année, j'arrête de fumer ! Pourquoi trois mois après, il continue à fumer ? C'est tout simplement parce qu'en fait, c'est juste des rêves. Donc il n'y a pas de problème d'avoir des rêves. Maintenant, il faut faire la différence entre les rêves et les objectifs. Un rêve, c'est juste une parole que tu dis comme ça. Ah oui, j'aimerais bien devenir riche. Tout le monde veut devenir riche, c'est pour ça que tout le monde joue au loto. Tout le monde veut devenir riche, mais la différence avec la personne qui mène l'objectif, c'est qu'elle a un plan derrière. Si tu ne mets pas de plan par rapport à ton rêve, comment tu fais pour l'atteindre ? Il ne va pas arriver tout seul, ça ne va pas tomber du ciel. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu n'as pas de plan, tu es cuit d'avance. On fait comment pour y aller ? C'est comme si jamais tu, je ne sais pas moi, tu veux aller en Espagne, mais tu n'as pas de plan. Tu fais comment ? Tu n'iras nulle part en fait, tu vas rester au quartier, c'est tout. C'est tout ce qui va se passer. Donc, c'est important d'avoir un plan et de le suivre étape par étape. Et donc, du coup, moi, tu sais où tu vas. Tu sais si jamais tu es dans la bonne direction, tu sais si jamais tu es avancé, parce que c'est mesurable. Là, on est au stade du plan, à peu près à la troisième étape. On n'est pas loin. Tu vois ? Mais si jamais tu n'as pas de plan, tu es là, je vais devenir riche, je vais devenir riche, je vais être millionnaire, je vais être millionnaire. Tu pourras pour faire la loi d'attraction. La loi d'attraction, je veux m'être millionnaire, tu fais des visions, tu regardes ton vision board tous les matins, tu pourras faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas de plan et que tu ne passes pas l'action en suivant ce plan, tu es cuit mon pote. Cuit pour 2020. Reviens en 2021. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Si jamais tu as aimé cette vidéo, tout ce que je te demande, c'est de la partager. Maintenant, j'aime, d'accord, mets-moi un petit commentaire pour donner la force. Si jamais tu es intéressé pour pouvoir créer ton business en ligne, tu es libre de cliquer sous le lien qui est dans les commentaires qui sera épinglé où je t'explique exactement comment j'ai fait pour générer 2000 euros par mois avec mon business sous le saxophone et que toi aussi, tu peux faire la même chose en partant d'une passion ou même si tu n'as pas du business, je te partage avec toi plusieurs idées business. Tu n'auras plus qu'à choisir. Et mettre en action, c'est offert, les gars. Donc, pas d'hésitation. Si jamais vraiment tu veux faire quelque chose, avoir des résultats, il va falloir que tu fasses quelque chose de différent. En plus, là, c'est offert. Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, que tu as une expertise, que ce soit dans l'immobilier, tu sais comment investir dans l'immobilier, tu es dans le trading, tu sais que tu es un trader rentable, tu sais comment développer une chaîne YouTube ou Instagram, tout ce qui est lié au business. J'ai une masterclass où je t'explique exactement comment mes clients ont fait pour pouvoir atteindre les cinq chiffres rapidement. Je ne te parlerai exactement de les stratégies. C'est transparent. C'est offert. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien et d'assister à la masterclass. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, mets-moi un j'aime, mets-moi un j'aime pas parce que tu es un rageux. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. On a choisi ton camp, mon gars, 2020. On a choisi ton camp, On a choisi ton camp. Bon, faut croire. On a choisi ton camp. On a choisi ton camp Et hop, On a choisi ton camp. Tiens quand même ! On a choisi ton camp. No, on a choisi ton camp. Morgen. a choisi ton camp. Bye. Mama. Bye-bye. So what as size-t節. Bye-bye. Oh. Bye-bye. їхleyzovo-